Parfois, certains dons peuvent être une vraie bénédiction. Le mien l'a été pendant des années. Imaginez que ce don vous rêvez, vous l'obtenez quelques jours après. Ça laisse rêveur, sans vilain jeu de mots. Bien sûr, il faut remplir certaines conditions pour que celui-ci fonctionne. Mais elles ne sont pas bien compliquées. Pour que mes rêves deviennent réalité, il fallait que je fasse le même rêve trois nuits de suite. N'allez pas penser que c'est difficile, car à force d'essayer, on y parvient parfaitement. Bien sûr, pour maîtriser celui-ci, il a fallu attendre que je sois adulte. Mais j'ai acquis une parfaite maîtrise de mes rêves. Et du coup, j'ai eu tout ce dont je rêvais, sans métaphore. J'ai bien évidemment rêvé à la richesse. Et j'ai gagné au loto une cagnotte de 16 millions d'euros trois jours après. Mais bon, la richesse ne fait pas tout. Alors, il m'a fallu rêver à nouveau. J'ai rêvé de cette jolie vendeuse que j'avais croisée lors de mes emplettes. Et mon rêve s'est exaucé. Elle est tombée complètement amoureuse de moi. Quel bonheur d'avoir une femme aussi belle, aussi sexy. Mon rêve suivant fut celui d'être père. D'avoir un garçon et une fille. Le choix du roi, comme on dit. Et vous vous doutez que j'ai obtenu encore une fois ce dont je rêvais. Il m'est arrivé aussi de mettre ce don au service des autres. Ma sœur est tombée gravement malade. Elle était condamnée. Son cœur était trop usé. Et pourtant, trois nuits après, son cœur était redevenu comme neuf. Et les grands spécialistes ne se l'expliquaient pas. Vous voyez, je peux mettre ce don au profit du bien. Mais aussi au profit du mal. L'un de nos employés de maison était un très bel homme. Et ma femme commençait à loucher un peu trop dessus à mon goût. Il me fallait y remédier. J'aurais pu le virer. Mais exempt de faute, il est très compliqué de se débarrasser d'un employé de nos jours. Sans avoir de problème. Alors j'ai trouvé mieux. J'ai dormi trois nuits. Et le lendemain de ces trois nuits, il est tombé d'une échelle. Son visage, directement contre une table de verre qui éclata et le défigura sur plusieurs centimètres. Je ne vous dis pas, il est beaucoup moins séduisant avec son œil crevé, ce crétin. Bon, j'avoue, c'est mal. Mais faire du gringue à ma femme aussi, c'était mal. Tout ceci m'a terriblement amusé, jusqu'à la semaine dernière. Oh, ma chère, ma tendre épouse s'est tuée dans un accident de voiture. Elle a été percutée par un train lancé à grande vitesse. Et a été littéralement coupée en deux. Une véritable horreur. Ce fut l'un des moments les plus durs de ma vie. Mais par-delà la tristesse et le deuil, il y avait quelque chose de plus difficile à gérer. Le fait de ne pas rêver d'elle. Il fallait que je m'en empêche à tout prix. Mais malheureusement, je n'ai pas su. Elle est arrivée hier soir, en rampant. En état très avancé depuis tréfaction. Elle grattait à ma porte. Je devenais fou. Je l'ai bien sûr fait entrer. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je voyais la moitié de son corps la ramper au sol. Je ne savais vraiment pas quoi en faire. Alors je l'ai mise à la cave. Mais elle demande à être tout le temps avec moi. Quelle horreur. Cette horrible scie, si jolie minoie, à moitié bouffée par les verres. Cette voix atroce, cette décomposition qui attaque chacun de ses membres. Elle gratte à la porte. Elle est là à côté. Rouvrez-moi, mon chéri. Ce n'est pas ainsi que l'on traite sa femme. La femme que l'on aime. Vous voyez, ça a à rendre fou. Il va falloir, il va falloir que je me débarrasse de son corps, que je la brûle. Il faut aussi absolument que je me la sorte de la tête. Il faut que je jette ses cendres et surtout, il ne faut plus que je rêve. Non, plus. Car certains dons peuvent devenir une malédiction. A vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Sans quoi, je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.